Bonjour à tous et bienvenue sur C-Direct, la première chaîne mondiale des deux Congo. Aujourd'hui, Afrique Talon va à la rencontre d'une femme de valeur, une femme d'exception. Elle s'appelle Branda Mpata Tandy. Elle a reçu lauréate des GIFADOR 2018. Alors c'est parti avec moi pour rencontrer cette femme d'exception. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, me voici à la rencontre du PDG Branda Tandy Mpata. Bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous. Voilà, vous êtes investisseur dans l'immobilier locatif depuis 2009 en France et à Bruxelles depuis 2011. Et de façon générale, vous êtes dans le commerce, notamment au Congo, depuis 20 ans. Madame, vous avez reçu un prix ce samedi 9 juin. Donc, GIFADOR, qu'on rappelle, qui est le groupement des femmes internationales qui oeuvrent pour le développement et l'économie de l'entrepreneuriat en France. Donc, qu'est-ce que cela vous a fait de recevoir ce prix ? Bon, écoutez, ça a été un plaisir pour moi et je ne m'étonnais pas. J'avais reçu un courrier informaté et qui m'informe que je suis choisie dans les femmes actives de l'année 2018. Ça a été un plaisir. Et qu'est-ce que ce trophée représente pour vous ? Pour moi, ça représente les efforts. Les efforts que j'ai faits dans le business depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis dans le business. Au niveau international, c'est depuis l'an 2009. J'ai commencé ma carrière à 16 ans au Congo-Blasavir. D'abord, j'ai travaillé dans une ONG, une ONG internationale, comité international de secours. Et c'est là où j'ai pu gagner des salaires pendant deux ans. Et ce qui m'a donné aussi la capitale pour commencer le business. Alors, j'ai commencé par le deboucherie à Tarangaï. Et ce n'était pas facile. C'était dans les 99 ans, l'an 2000. Et aussi dans la cabine téléphonique. Trois ans plus tard, j'ai installé une boutique d'Abioma. Et Congo Pharmacie, c'est à Blasavir. Et après, salaud de coiffure. Et après, transport. J'ai fait aussi la restauration pour servir le FESPAM. FESPAM au 2011, 2012, je pense. Et à Bacongo, Risset-Savouni, je pense que vous connaissez. Alors, en avançant de 2015, c'est là où j'ai commencé à découvrir le business international. Grâce à l'invitation des salauds des entrepreneurs que j'ai participé à Saint-Elysée. Et c'est là où j'ai découvert que même un étranger, il peut investir ici en France. Ça m'a pris le temps. Il fallait aller travailler moins près de 10 ans ou 5 ans pour commencer à investir ici. C'est 2009 que j'ai commencé par l'immobilier. J'achetais la maison ici. Fui la mesure, je mettais des locataires. 2011 aussi, je suis allée à Bloussel, j'ai acheté la maison. J'ai mis aussi des locataires. Et aussi, mes moutons de magasins. Un magasin qui a commencé en 2012 jusqu'en 2005. Un magasin africain. Et là où j'achetais des produits africains, des containers, des sacs à sacs à tous les produits de base africains. Au Cameroun, à Yaoundé. C'est là où j'ai fermé en 2015. Et mes moutons aussi à Paris en 2011. J'ai fait un magasin supermarché moderne européen. Supermarché G20, qui s'appelait Blenda, qui a employé plus de 6 personnes pendant 4 ans. Et aussi, j'ai fermé en 2015 pour me concentrer dans l'immobilier locatif. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit dans le business immobilier, c'est ça qui est facile. Parce que ça ne demande pas d'employer beaucoup de gens. Et aussi, ça donne aussi l'autorité. Il est facile de trouver aussi l'autorité pour moi. Parce que 20 ans, dans le business, ce n'était pas facile. Il fallait des voyages chaque jour. Donc c'est là où j'ai acheté des maisons. J'ai stabilisé ma carrière d'investisseur dans l'immobilier locatif. Là où j'ai acheté des maisons, j'ai mis des locataires. Aujourd'hui, je bénéficie des doyers qui viennent chaque mois. Au moins, une fois chaque année, j'ai acheté la maison pour agrandir. Et c'est raison. Nous l'avons bien compris. Vous êtes multitâche. Du coup, vous faites énormément de choses. D'où ce trophée, parce que vous le méritez amplement. Vous vous êtes donnée. Vous nous avez raconté que vous avez commencé à Brazzaville. Et ensuite, aujourd'hui, vous êtes dans l'immobilier. Alors, moi, je voudrais savoir, pour une femme de telle ampleur, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil pour ceux qui veulent faire comme vous, ceux qui sont en train de vouloir vous suivre, qui ont besoin d'entreprendre, qu'est-ce que vous leur donnez comme message ? Parce que c'est déjà très fort, ce que vous avez fait. Voilà. Bonne question. Je n'ai pas croisé le blanc. En avançant dans la carrière de business pour aller dans l'immobilier locatif, ça m'a donné le temps depuis 2015 de créer un tribune. Et créer une tribune là où les entrepreneurs se rencontrent chaque trois mois pour partager les idées et aussi lancer les messages et aussi expliquer comment chacun ira a eu le courage de commencer à travers dans son pays. Vu que je reçois 180 patrons d'entreprises qui viennent dans la soirée pour expliquer un peu comment il a commencé. Comme ça, on publie dans les réseaux sociaux pour que les jeunes filles irailles se trouvent et puissent avoir l'idée. Donc mon objectif, c'est encourager la jeunesse. La jeunesse, c'est tous les jeunes filles. Quand on voit la place de la femme en Afrique, nous n'avons pas vraiment de grand chose parce que vu que la femme est renomblée et ne participe pas dans l'économie, on n'a pas la décision dans nos maisons, dans nos foyers. Et ça fait qu'on ne peut pas bénéficier et le garder l'homme et la femme. Dès que nous, les femmes, on ne peut pas participer dans l'économie, dans nos milliers de foyers et autre chose. Aujourd'hui, nous avons justement ce bel exemple que vous donnez parce que la femme peut aller très loin avec ce prix. D'ailleurs, qui n'est pas le premier parce que vous avez déjà reçu précédemment un prix que je voudrais bien que vous nous le présentiez. Alors, je l'ai là. Alors, c'est un petit peu lourd, mais on va le porter. Donc, qui nous dit le trophée de l'entrepreneuriat national ? Alors, qu'est-ce que cela vous fait ? Ah oui ! D'avoir deux trophées comme ça avec vos noms dessus. Moi, ça m'impressionne. Merci. En fait, je le mérite. Je le pose parce qu'il est extrêmement lourd. Oui, pour moi, ça m'a fait plaisir. L'autre que j'ai eu, quand j'ai eu l'anniversaire de 38 ans. Et 38 ans, moi, mon idée, j'ai eu l'idée de commencer d'abord à participer, créer l'économie avant de créer le foyer pour avoir des enfants. J'ai voulu d'abord travailler. Et quand j'ai eu l'anniversaire de 38 ans, alors on m'a offert ça. Et une façon de m'encourager et de reconnaissance de mes efforts. Après, un an plus tard, je suis contente que le groupement de femmes internationales, JIFA, ils puissent aussi me reconnaître. Parce que 20 ans, je me sentais isolée. Je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas un organisme qui reconnaisse les efforts de la femme ? Parce que j'ai employé plusieurs personnes dans trois pays. Il y avait à peu près 72 travailleurs dans trois pays à Blasavir, à Paris et à Bloussère, jusqu'à l'âge de 36 ans. Donc, je pense que c'était quelque chose à féliciter. Et je remercie... Ah, c'est complètement à féliciter. Oui, je remercie la présidente, Madame 13 Princesse, qui est vraiment en tête de ce groupement de femmes, et qui a pensé à moi. Et je pense que les autres aussi, je le souhaite de courage. Parce que quand on met l'effort dans le travail, on peut y arriver. Eh bien, on l'a bien compris, vous avez mis des efforts pendant toutes ces années à construire votre carrière professionnelle. Et aujourd'hui, vous êtes la femme que vous êtes, que je félicite, que j'imagine que vous tous vous félicitez également. Mais il n'y a pas que cela qui vous intéresse, c'est aussi le développement de la femme, de manière générale, qui vous intéresse aussi. Parlez-nous un peu de ce que vous voyez pour la femme africaine aujourd'hui. Où vous la voyez demain? Oui, en fait, l'expérience que j'ai à travers les femmes qui ont travaillé chez moi pendant 20 ans, et à travers elles, j'ai pu écouter comment elles pensent. Les gens, ils ont peur. Ils ont peur. Parce que quand une femme, il a son salaire, pour lui, il pense que ça s'arrêtera. Et pour créer, ils font une motivation. Après aussi, en général, les femmes africaines, nous n'avons pas, c'est pas tous les hommes qui donnent le droit, qui donnent l'accord pour que la femme se mette dans le business. C'est mon site. Moi, j'ai eu la chance parce que j'étais indépendante, j'ai commencé trop jeune. Mais aussi, il faut qu'on se distingue. Il faut qu'on se sente capable d'expliquer, surtout pour les femmes qui sont l'épouse, d'expliquer au mari, demander les permissions pour qu'ils puissent essayer. Parce que toutes les choses qu'il faut essayer, c'est ce que je dis toujours, et ça peut marcher. Si j'ai pu le faire, moi, normalement, je n'ai jamais vu quelqu'un de ma famille qui est commerçante. Je suis née, c'est les parents enseignants. Maman était enseignante, et papa aussi enseignant. Vu que je la voyais participer dans le débat, dans les décisions de la maison, grâce à moi, il avait quelque chose et comment ça allait apporter la famille, je me suis dit, moi aussi, je vais faire fort pour que le jour où je serai grand, je puisse apporter quelque chose dans la famille. C'est super ce que vous dites, parce que du coup, la question me vient à savoir de qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer comme ça dans l'entrepreneuriat, à vous investir sur vous-même, du coup, parce que vous n'investissez pas sur quelqu'un, mais c'est sur vous-même, parce que vous avez fait de vous-même votre propre marque. Alors, qu'est-ce qui vous a emmené aujourd'hui à en arriver là ? Voilà, je me suis retrouvée toute seule à l'étranger. Je me suis retrouvée à 13 ans, au Congo-Blazavir. Et je voyais que ce qui est prioritaire, c'est avoir un peu d'argent pour qu'un jour je puisse connaître, pour se trouver mes familles. D'accord. Ou qu'un jour je puisse me prendre en charge. Alors, quand tu te retrouves à l'étranger de 13 ans, tu te vois toi-même. J'étais avec mon petit frère, mais il faudrait que je puisse aussi lui prendre en charge. Je me suis dit, si je me mets devant pour aller suivre les études, qu'est-ce que je vais devenir ? Alors que je vois que les autres qui finissent le travail aussi, ils ne trouvent pas le travail. Quelqu'un trouve le diplôme, appelé le nombré, ils sont assis, il n'y a pas de travail. Je me suis dit, bon, je vais créer quelque chose. Donc c'est pour ça que, en travaillant dans la Réongé, à l'âge de 15 ans, j'ai créé une cabine éthrophonique qui faisait, qui donnait un peu, après la boucherie, après le taxi, et après j'ai avancé tout ça. Pour moi, mon objectif, c'était de chercher l'argent pour qu'un jour, je puisse retrouver mes familles et aussi, je puisse les sortir, sortir mes familles dans les situations. et j'ai été intégrée. C'est ce que j'ai fait. Et après 10 ans, je suis allée, j'ai intégré ma famille. Nous sommes une famille de 5 personnes. Là où, je pense qu'aujourd'hui, toutes mes seules personnes qui sont locataires. j'imagine qu'ils sont fiers de vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils pensent de vous, justement, ceux qui sont proches, ceux qui vous ont vu commencer, parce qu'il faut savoir que pour pouvoir obtenir ce prix, ce n'est même pas vous-même qui avez demandé, ce sont des personnes qui vous ont vu évoluer, qui ont dit que vous méritiez ce prix. Oui, ils sont contents parce que quand ils ont fini, c'est lui qui finissait les études, il venait travailler dans mes entreprises. J'ai la cadette qui a travaillé au Congo-Brazaville dans mon entreprise. Et après aussi, les autres, quand chacun a trouvé un diplôme, ils venaient travailler dans mon entreprise. Pour moi, c'est une fierté. D'accord. Et on rappelle que vous habitiez à Brazzaville mais que vous n'êtes pas du tout de Brazzaville. Cela aussi nous encourage, nous jeunes entrepreneurs, qu'on n'est pas obligés d'entreprendre chez nous, on peut aussi aller ailleurs. C'est ce que Brenda a fait aujourd'hui. Donc, elle a laissé son pays d'origine pour aller investir ailleurs et ça lui a donné les gloires que ça lui donne aujourd'hui. Et nous ne pouvons que vous pousser à aller très très loin dans ce que vous avez déjà commencé. Vous avez peut-être un mot de la fin pour dire à nos téléspectateurs et ce qu'on pourrait apprendre de vous. Oui, en fait, un mot de la fin c'est pour leur dire ce qui a fait que je puisse avancer vite et aussi réussir ce que j'ai pu réussir. J'ai utilisé des systèmes qui sont là aujourd'hui, surtout dans nos régions. J'ai utilisé un système de crédit. Donc, toutes mes marchandises étaient vendues en crédit chez moi. Et ce qui facilitait au moins une famille d'obtenir un ordinateur pour les enfants qui vont à la record payables petit à petit. Et comme ça, ça facilite aussi dans la bioma, les outils que je faisais et à l'égear de vous tenir au moins un costume qui peut payer petit à petit. Et en plus, la deuxième chose, c'est la publicité. J'ai investi un tiers de mes revenus dans la publicité pour faire connaître mes activités. Donc, les secrets de réussir dans le business, faire la publicité, faire connaître ce que vous faites, vous pourrez y arriver. merci. Merci Brenda, merci à vous. Les programmes continuent sur C-Direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada